bonjour voici la guidance du jour un peu particulière aujourd'hui je vais voilà j'ai été plus tournée vers la voix des artisans de lumière on verra ce que je fais je sais pas là encore on va voir ce que ça donne allez allez hop et ben tu as le jeu envie de parler beaucoup voilà il est question de faire le grand saut et on te dit de te jeter en première ou en premier le l'univers va te rattraper ici il est vraiment question de lâcher la branche de faire confiance de te faire confiance on tu dis voilà vas-y en premier l'univers va te rattraper je trouve ça vraiment un super beau et tu voles il ya cette histoire de d'un homme un homme qui tombe en fait il tombe dans un ravin mais en tombant il se il arrive à se raccrocher une branche et il appelle de l'aider il demande à dieu de l'aider et dieu n'arrête pas de lui dire mais lâche la branche il continue de 10 mai mais non aide moi et il entend encore il entend lâche la branche et il va finir par lâcher la branche c'est bon la branche avait commencé un petit peu à se décrocher de la falaise il va lâcher la branche est en fait il va être rattrapé par deux anges voilà qui vont emmener qui vont il va voler au dessus de la falaise donc grâce à deux anges donc c'est cette notion cela le grand saut un vas-y en premier l'univers va te rattraper donc ose réaliser ce que tu veux réaliser ose te lancer dans ce projet dans le projet que voilà que tu as dans le coeur ose le faire ose faire le grand saut même au niveau sentimental même si pour toi c'est un risque le risque de souffrir à nouveau pour certaines personnes pour certains et certaines l'amour c'est ce n'est que souffrance parce que l'amour pour ces personnes ne leur donnait que de la souffrance mais tu peux décider de voir les choses aussi différemment complètement différemment et le grand saut il peut être aussi aller dans cette histoire là qui t'appelle oser voilà et du coup réouvrir ton coeur il y en a comme ça qui passe de relation en relation pour finalement ne jamais aller vers l'amour quelque part parce que l'amour de aimer fait mal enfin ils associent l'amour à la souffrance mais avec l'expérience c'est autre chose c'est plus grand que soi l'amour il est partout et oui être en lien avec l'autre c'est pas toujours facile c'est vrai mais cette cette vibration que tu sens dans son coeur dans ton coeur et dans le sien d'ailleurs le lapsus et dans le sien en fait ouvre ton coeur ouvre le coeur des personnes qu'avec qui tu es en lien il ya vraiment cette notion là d'oser vas-y vie l'expérience la vie est expérience et villa puis là à fond donc saute saute fait confiance abandonne toi et regarde ce qui se passe c'est magique et par expérience c'est vraiment magique et l'univers quand tu fais acte de foi comme ça avec un grand f l'univers te rattrape toujours et c'est justement là que tu découvres le mystère de l'univers et de de ta vie de qui tu es toi aussi également alors je reviens avec cette notion de grand saut parce que la carte elle m'a inspiré là donc je suis partie là dedans j'écoute ce que je pourrais qu'est ce qui pourrait venir encore en plus du grand saut oui c'est ça c'est vraiment cette notion de s'abandonner à tu as demandé des fois tu as tu fais des demandes tu pris ton prière demande cesser quand tu prix c'est ressentir ce que tu demandes déjà réalisé et des fois tu fais des demandes et puis tu oublies en fait que tu as demandé ça est ce que tu ne sais pas c'est que quand tu fais cette demande et bien derrière on va certainement te demander un acte de foi c'est-à-dire de t'abandonner à de faire confiance une fois que tu as demandé en fait ici dans les dans cette dans la voix dans cet oracle de Rebecca Campbell de la voix des artisans de lumière et bien Rebecca elle te dit la vie s'incline devant les courageux l'univers veut te soutenir mais tu dois d'abord sauter donc c'est lancer ta vie dans les airs c'est beau non ? c'est vraiment magnifique et elle te dit qu'en fait l'amour elle te montre toujours comment vivre avec courage chaque saison revient chaque année si tu regardes bien donc il y a cette notion de t'autoriser aussi plutôt d'autoriser d'abord de t'autoriser à être qui tu es mais d'autoriser que ce qui doit se défaire se défasse aussi tu vois comme l'automne feuille par feuille en sachant que l'automne revient tout le temps chaque année il y a un automne il est différent mais il y a un automne chaque année comme il y a un printemps chaque année et quand pendant l'hiver c'est ce qu'elle te dit Rebecca pendant l'hiver et bien tu vois que rien ne pousse on peut le voir dans les jardins là tu fais ta dernière tonte dans un jardin en automne avant que l'hiver arrive l'herbe elle ne va pas du tout pousser puis d'un coup avant l'arrivée du printemps et c'est le cas en ce moment paf l'herbe de ton jardin se remet à pousser et pendant un temps il n'y a rien eu et tu as l'impression que rien n'allait repousser c'est pareil pour les arbres les branches des arbres pour les feuilles des arbres aussi mais à un moment donné un matin tu vois de nouveaux bourgeons, de nouvelles pousses apparaître même dans ton potager tout d'un coup ou tu regardes les villes d'un coup tout revient en fleurs, en feuilles il y a quelque chose de magique là en fait et là en fait on te demande c'est fou parce que c'est complètement en cohérence avec ce que nous vivons en ce moment nous allons vers l'inconnu l'inconnu total et là il y a cette notion aussi d'attendre une sorte de permission pour être ou faire quelque chose en ce moment on te dit la permission c'est de le faire c'est de le faire en premier en fait d'être le premier ou la première cette carte c'est c'est un signe en fait c'est le signe de te de te permettre de faire ou d'être elle te donne en fait l'autorisation que tu ne te donnes pas et écoute bien elle te donne l'autorisation de prendre une profonde respiration et on a besoin de respirer en ce moment puisqu'on nous empêche de respirer et de sauter dans l'inconnu donc laisse tout ce qui est anxiogène elle te dit cette carte laisse tout ça derrière laisse le passé derrière laisse tout ce que tu connais derrière parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se manifester en ce moment alors laisse-le se manifester ne l'empêche pas de se manifester même si l'inconnu les changements font peur créent de l'angoisse des doutes des incertitudes parce qu'en fait tu perds tes repères cette carte elle te rassure mais le changement c'est le processus du changement qui est complètement inévitable pour s'élever pour aller de l'avant et en fait aujourd'hui cette carte elle t'appelle à vivre tout simplement je continue ça ne veut pas sortir ah si sinon j'allais arrêter et comment tu vas faire il est question de poser des limites maintenant et on te dit dans quel domaine tu as besoin de fixer des limites voilà dans quel domaine tu as besoin de fixer des limites je veux la garder au centre celle-là parce qu'elle est puissante elle est forte par le passé tu as dû poser tes limites et tu ne les posais pas regarde toutes ces mains-là qui viennent t'attraper tu vois qui sont là être toi c'est aussi savoir poser tes limites t'affirmer celle-là elle veut venir vers quoi tu vas ? eh bien tu vas vers écouter ta guidance ton âme prend les rênes elle te demande de te souvenir de qui tu es souvenir qu'il y a eu des vies passées où tu as acquis un savoir et des connaissances et très clairement ici c'est aussi le fil de ta vie là les annales akashiques akasha et ça me parle aussi du fait que tout est à sa juste place que les choses suivent leur cours en fait tu vois c'est vraiment ça il y a cette notion-là alors les annales akashiques akasha ça se passe dans la cinquième dimension c'est là qu'elles se trouvent les mémoires akashiques c'est la grande bibliothèque des âmes on y retrouve on y retrouve tous les contrats d'âmes nous avons des contrats avec d'autres âmes où nous sommes venus rejouer certaines histoires vécues dans des vies passées où l'histoire s'est terminée et a demandé à bien se terminer ou à comprendre à part rejouer ce qui s'était joué dans d'anciennes vies mais ici on te dit que tu as l'histoire de l'âme du monde l'histoire de ton âme tu as tous les apprentissages tous les cadeaux voilà et on dit que chacun y a accès tu peux y aller même quand tu dors tu y es certainement déjà allé et tu as accès à ces informations du passé du présent et du futur aussi les trois et les trois temps sont simultanés le plus important c'est le moment présent et le moment présent quand tu vis dans le moment présent il n'y a pas de temps par expérience par ressenti c'est quelque chose de profondément vécu chez moi en fait d'un coup le temps s'arrête tu peux le vivre quand tu es en vacances et à ce moment là tu transformes ton passé et ton futur et ça la physique quantique en parle très très bien et les enseignements boutiques aussi cette simultanéité du passé du présent et du futur on te dit que tu peux puiser dedans dans ces informations à tout moment et ça te ramène aussi à la théorie du dédoublement du temps de Jean-Pierre Garnier-Mallet Philippe Baboula aussi en parle qui est fascinant voilà en fait on te dit que bien que tu aies ton libre arbitre et bien forcément dans la chronologie de ta vie il y a certaines choses qui sont pré-planifiées pré-destinées notamment avec ces contrats d'âmes ces accords qui sont conclus avant l'incarnation et c'est l'histoire de la petite âme qui dit ok t'as envie de toi tu toi petite âme tu veux apprendre ça 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 et ça bon bah ok donc moi en étant ça par exemple en étant ton bourreau et bien tu vas apprendre à t'affirmer ok je suis d'accord mais n'oublie pas que je t'aime et bien c'est ça ces contrats d'âmes ces accords conclus et beaucoup plus que ça encore bien sûr là c'est simplifié ce que je te dis mais tout ça Rebecca Campbell avec son oracle elle te dit que ça peut être une entreprise une activité pour laquelle tu as choisi de travailler une relation que tu as prévu de vivre ou une personne que tu as accepté de parrainer ou d'aider et elle te dit que quoi que ce soit sache que cet événement a été programmé de manière divine et que tu ne peux pas le contourner parfois oui parfois non mais il y a vraiment des événements tu vois qui sont quoi qu'il arrive sur ton chemin donc si tu attends un signe pour te guider cette carte elle en est un cette carte des akashas à droite là mais celle-ci du grand saut aussi revient sur ce que je t'ai déjà dit voilà il est temps d'appeler le soutien de tes guides de tes aides des esprits de qui tu veux de l'univers et de faire confiance aux signes qui vont se manifester prends note de tes rêves de ce que tu ressens des visions que tu as explore la sagesse de l'akasha de cette manière on dit que tu as reçu le feu vert pour continuer voilà donc ouvre-toi à la sagesse de l'akasha sois prête à télécharger toutes les informations qui arrivent à toi pour ton plus grand bien le bien de tous merci à la sagesse de l'akasha de l'akasha merci à la sagesse de l'akasha de l'akasha à la sagesse de l'akasha de l'akasha